Ça fait dix ans qu'on a pris un joueur depuis 2012 qui n'a pas progressé. Suite à leur élimination en Ligue des Champions, les supporters du PSG ont désigné le principal responsable de cette défaite face au Bayern de Munich. Aujourd'hui, quand j'entends que Biciabu est responsable du but que prend le Paris Saint-Germain, la responsabilité est à 2000% pour Verratti et ça fait dix ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que ça fait dix ans qu'on a pris un joueur depuis 2012 qui n'a pas progressé d'un iota. On a fait venir Vindigna qui est un Verratti un peu différent. C'est la même chose. Oui, c'est plus ou moins la même chose. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, quand vous allez avoir un entraîneur qui a les pleins pouvoirs sur la logique sportive, sur l'effectif et sur ce qu'il fait et ce qu'il choisit dans cet effectif, moi, quand je le vois dans sa conférence de presse, il y a deux questions. Soit je me dis qu'il ne dit pas la vérité, soit je me dis qu'il est manipulé pour ne pas heurter ces joueurs qui sont aujourd'hui incouchables. Pensez-vous également que Marco Verratti est le principal responsable ? Nous attendons vos réponses en commentaire.